Bonjour à tous ! Comment cela va ? J'espère que vous allez très bien, vous aussi. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'assez simple, mais qui est très important et qu'on a tendance à oublier ou en tout cas, à ne pas toujours avoir à l'esprit quand on parle des personnalités, quand on étudie les personnalités. En fait, cette chose-là, c'est quoi le but de l'étude des personnalités ? Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse autant à tout cela ? Pourquoi est-ce qu'on est là à regarder des vidéos, à se renseigner, à essayer d'aller typer des gens, à essayer de comprendre notre propre personnalité, etc. J'ai une petite note. Si vous me voyez, regardez en bas, vous ne savez pas. En général, d'ailleurs, c'est cela qu'on fait. On essaie principalement de comprendre notre propre personnalité. Souvent, cela commence par là, on passe le test, etc. On essaie aussi de comprendre les personnalités des gens, savoir à qui est-ce qu'on va avoir à faire, quels sont les autres types de personnalités qu'on va rencontrer dans nos vies. Cela permet en fait, ce qu'on essaie de faire en tout cas, c'est d'avoir quelque chose qui nous permet de comprendre et de naviguer dans la vie et dans les relations interpersonnelles et même envers nous-mêmes de manière plus fluide parce qu'on comprend ce qui se passe, on a une grille de lecture, etc. Quand on comprend cela, on passe du coup à l'étape supérieure. Enfin, à l'étape supérieure. En tout cas, l'étape d'après qui est du coup, on va essayer de maîtriser notre propre personnalité. Est-ce qu'on ne va pas juste comprendre, « Ok, on est comme cela, on a tel et tel défaut, on a telle et telle qualité et c'est tout. » On va ensuite justement essayer de jouer avec cette carte-là et d'essayer de maîtriser notre propre personnalité et aussi de maîtriser, entre guillemets, les personnalités des autres au sens où, comment dire, on saura que quand on a affaire à ce style de personne, cela marchera mieux comme si il est comme cela. On saura comment faire pour avoir des relations qui seront plus saines en fonction de la personne avec qui on est. On saura que s'il y a tel ou tel type de personne qui nous gêne plus que d'autres, c'est certainement parce qu'ils sont comme cela et que nous, on est comme cela. Bref, une fois qu'on a compris, on peut juste beaucoup mieux maîtriser et utiliser en fait tout cela de manière utile. Cette étape-là qui est de du coup utiliser cela de manière utile, etc., ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens font. La plupart des gens en général, c'est juste une manière différente d'utiliser la chose, mais ils vont juste passer le test. Comme on voit chez les YouTubeurs, les YouTubeurs qui passent la MBTI, en général, ils passent le test, ils lisent les descriptions, « Waouh, c'est trop moi ! » alors que même la manière de passer le test, etc., on aura l'occasion d'en parler, mais on sait que le MBTI classique, ce n'est pas très fiable, etc., parce que justement, on demande à la personne elle-même de parler d'elle-même et on est rarement assez objectif pour se voir avec assez de recul pour être correct dans l'analyse de nous-mêmes. Du coup, ils lisent le truc, ils se disent « Waouh, etc. » et après, ils passent à autre chose. C'est comme avec l'astrologie. Il y a des gens qui écoutent juste l'astrologie le matin dans la voiture à la radio, tu vois. Bélier, machin, machin, aujourd'hui, vous allez machin, machin. Et il y a des gens qui sont à fond, qui connaissent leurs signes, mais qui connaissent aussi tous les signes, qui connaissent leur ascendant, qui connaissent les particularités de chaque signe, qui savent reconnaître que toi, tu es un scorpion, je crois. Qui connaissent quelle planète est alignée avec je ne sais pas quoi, les lunes, etc. Enfin bref, il y a tout un truc beaucoup plus profond dans l'astrologie, tu vois. Et cela, c'est une extrême minorité de gens qui vont ensuite se renseigner sur tout cela et qui s'en servent comme ils veulent ensuite avec l'utilité que l'astrologie peut avoir. Déjà, ce step-là en plus, c'est une minorité de gens qui le font. Même quand on fait cela et qu'on se dit « Bon, à quoi est-ce qu'en fait cela sert ? » On a rarement un objectif précis en tête, on a rarement quelque chose d'une phrase nette, précise. « À quoi est-ce que cela sert ? Cela sert à cela. » Boum ! Tu vois ce que je veux dire ? C'est souvent, même quand on s'intéresse beaucoup, cela reste une sorte de hobby, une sorte de passion. Et on le voit toujours comme un divertissement. En tout cas, comme quelque chose qui est cool, qui est intéressant, qui est utile, mais qui n'est pas… En fait, on oublie l'essentiel en fait parce que du coup, la réponse, en réalité, c'est des trucs assez simples. Ce sont des choses de développement personnel assez classique. Je me souviens d'ailleurs, j'avais fait un sondage il n'y a pas longtemps pour les abonnés à la mailing list. D'ailleurs, la liste privée, c'est le premier lien dans la description. Et souvent, ce genre de choses, ce n'est que dans la mailing list que cela se passe. J'avais fait un sondage qui justement demandait aux gens c'était quoi leur principaux problème avec le MBTI, pourquoi, qu'est-ce qui les empêchait d'atteindre leur objectif principal. Enfin bref, il fait des questions comme cela. Et les réponses, elles étaient… Enfin, j'ai eu pas mal, enfin même beaucoup de réponses. Et vraiment, les choses qui revenaient le plus, c'est des trucs assez basiques au final. C'est juste, on veut être serein, on veut être plus heureux, on veut réussir à devenir qui on veut devenir, réussir à être qui on veut être, pouvoir faire ce qu'on veut faire. Ce sont des choses comme cela. Améliorer nos capacités à gérer certaines situations, à parler à certaines personnes, capacité sociale, etc. S'émanciper de manière… Enfin, ne pas s'émanciper, mais s'épanouir plutôt au quotidien et des choses comme cela. Et en fait, en un mot, ce qu'on cherche à faire du coup, c'est de reprendre, enfin c'est de contrôler en fait nos vies en gros. Et c'est surtout uniquement quand on fait cela, et c'est pour cela en fait que je fais ma vidéo là, c'est quelque chose de super classique, mais qui est super important parce qu'il n'y a que quand on se souvient bien de cela, que du coup, tout ce qu'on va ensuite apprendre va être extrêmement utile et va en fait révéler le vrai potentiel de cet outil en fait, va révéler le vrai potentiel du MBTI efficace, va révéler vraiment tout ce qu'on peut en faire. Et vraiment, quand on l'utilise, genre pour de vrai, les résultats sont absolument géniaux. Il y a plein de gens que j'ai pu accompagner, genre moi personnellement, etc. Et pareil, on a parlé de personnalité, on en a parlé de toute la manière de penser, etc. qui vient et les résultats des différents gens avec qui j'ai pu travailler, ils sont géniaux. Genre vraiment, en une séance, des fois, on avance tellement. Parfois en plus, ce sont même juste des petits trucs, mais quand on se souvient, on se rend compte qu'en fait, c'est cela la clé qui débloque ensuite tout le reste. Donc, quand on utilise cela vraiment à fond, c'est une minorité de personnes qui vont avoir des résultats énormes. Et c'est pour cela que, je n'ai jamais cherché à faire en sorte qu'il y ait beaucoup, beaucoup de gens. On est déjà 4 000, en vrai, c'est déjà beaucoup. C'est déjà vraiment pas mal. Mais je sais que ce n'est pas l'approche que le grand public a de la chose. Et c'est normal, ils gèrent leur vie avec d'autres outils, etc. Mais en tout cas, utiliser cet outil-là, qui est utilisé comme il faut, qui a un potentiel absolument énorme, c'est vraiment une minorité de personnes qui le font. Et c'est aussi cette minorité-là qui a les meilleurs résultats. Moi, personnellement, j'ai pu voir la différence totale dans ma manière justement de pouvoir contrôler ma vie, de pouvoir… J'ai encore failli dire, m'émanciper, m'épanouir au quotidien, etc. Les gens avec qui je travaille aussi, même des gens juste dans l'espace-femme de cet étalage, etc. qui sont là depuis un certain temps, des fois, on discute et ils me disent le point auquel ça débloque plein de trucs dans leur vie, etc. Donc bref, tout cela pour dire qu'il faut vraiment garder cela en tête. Garder l'objectif genre l'horizon toujours en tête parce que souvent, je trouve cela dommage quand on se perd dans des trucs. Voilà, on va juste analyser des personnalités juste pour le fun, juste pour mettre des lettres sur une personne, etc. Sans vraiment se rendre compte que quand on utilise vraiment cela et qu'on comprend la portée que cela a, cela peut vraiment faire une grosse, grosse, énorme différence dans nos vies et dans la vie des gens qui nous entourent, etc. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. On se retrouve du coup demain pour la prochaine quotidienne. Prenez soin de vous, gardez en tête ce qu'on a dit là, le vrai potentiel du MBTE. C'est comme cela qu'on le débloque. Salut !